Comment fait-on quand on doit faire une estimation chiffrée ? En théorie, on devrait partir de zéro et faire la meilleure évaluation possible avec toutes les données qu'on a. Mais en réalité, on a tendance à utiliser un chiffre disponible, et à l'ajuster, souvent d'une manière insuffisante. Le chiffre disponible agit ainsi comme une encre dont notre estimation ne parvient pas à se détacher suffisamment. C'est le biais d'ancrage. Il est intéressant d'en comprendre le fonctionnement, et surtout les conséquences. La démonstration la plus spectaculaire du biais d'ancrage, c'est qu'il nous influence même quand l'encre est sans aucun rapport avec la valeur estimée, voire franchement absurde. Deux chercheurs allemands, Musweiler et Strach, ont démontré cet effet avec une créativité remarquable. Dans l'une de leurs expériences, ils demandent à la moitié de leurs sujets si Gandhi était âgé à sa mort de plus ou moins de 140 ans. A l'autre moitié des sujets, ils vont demander si Gandhi avait plus ou moins de 9 ans quand il est mort. Bien entendu, personne n'a de difficulté à répondre à ces deux questions. Tout le monde sait bien que Gandhi avait plus de 9 ans, mais moins de 140. Mais la question suivante consiste à estimer l'âge de Gandhi à sa mort. Et c'est là que c'est intéressant. Le groupe qu'on a ancré sur 140 ans estime en moyenne que Gandhi avait 67 ans quand il est mort. Le groupe qu'on a ancré sur 9 pense qu'il est mort à 50 ans, donc 17 ans de différence. Gandhi est mort en réalité à 79 ans, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a ancré un chiffre, même quand il est absurde, il influence les réponses. Des expériences du même type ont été réalisées avec toutes sortes d'encre. On a par exemple demandé à des sujets de faire tourner une roue de la fortune avant de répondre à des questions de culture générale. On leur a demandé d'écrire les derniers chiffres de leur numéro de téléphone avant de deviner la date d'un événement historique. On a même demandé à des juges de jouer au dé avant de fixer le nombre de mois de prison auxquels ils vont condamner un délinquant. Dans toutes ces expériences, les ancres totalement factices influencent quand même la réponse à la question. Le simple fait qu'un chiffre soit mentionné, même quand il est manifestement sans aucun rapport avec le problème posé, biaise notre jugement. Le biais d'ancrage joue, entre autres, un rôle très important dans les négociations. Il y a un lieu commun, qu'on entend souvent, qui veut que celui qui donne un chiffre le premier est perdu dans une négociation. C'est une idée qui peut se comprendre parce que le premier qui fait avancer la négociation sur le terrain du prix signale une certaine impatience de conclure et aussi parce que dans certains cas particuliers, il peut révéler des choses qu'il aurait mieux fait de cacher. Si le vendeur, par exemple, n'a aucune idée des raisons pour lesquelles ce qu'il vous vend a de la valeur pour vous, vous risquez, en lui proposant un chiffre, de lui mettre la puce à l'oreille, voire d'offrir beaucoup plus que ce qu'il vous aurait demandé d'ailleurs. Mais c'est un cas particulier. En général, vous connaissez la valeur de ce que vous achetez ou de ce que vous vendez et l'autre partie aussi. C'est pourquoi la plupart des études sur les négociations montrent en fait le contraire de ce que cette sagesse populaire suggère. Il vaut mieux être le premier à donner un prix, tout simplement parce que le premier qui donne un chiffre fixe une encre à la négociation. Comme le marchand dans le souk qui propose un prix exorbitant pour son tapis, le vendeur qui positionne dès le départ la discussion sur un prix élevé sait que ce chiffre va servir de référence. Bien sûr, si vous êtes l'acheteur, vous savez qu'il faut le faire baisser. Mais à moins que ce prix ne soit tellement ridicule qu'il vous fasse claquer la porte, il va quand même vous influencer, tout simplement parce qu'il est là. Alors si vous êtes justement l'autre partie et que quelqu'un vous a proposé une encre, comment vous soustraire à ce biais d'ancrage ? Eh bien, ce n'est pas facile. Mais la meilleure méthode, c'est d'utiliser le poison contre le poison, le biais d'ancrage contre lui-même, de vous créer une autre encre. Pour ça, il faut vous créer un autre chiffre qui va vous marquer autant que celui que va fournir l'autre partie, par exemple en ayant clairement avant la négociation fixé le prix que vous ne dépasserez pas, éventuellement en écrivant ce prix et sa justification, parce que les écrits ont plus de poids, ou même en discutant ce prix avec vos collègues avant d'aller négocier et en prenant vis-à-vis d'eux l'engagement de vous y tenir. Mais surtout, le mieux que vous puissiez faire, c'est de faire en sorte, sur la base de ce prix, que ce soit vous qui fassiez la première offre dans la négociation, parce qu'il vaut toujours mieux être celui qui jette l'encre.